C'est un spectacle de désolation. Il y a des endroits, franchement, on dirait que c'est lunaire. Tous les campings, il n'y a plus rien, enfin il n'y a plus rien de debout. C'est vraiment tout, tout brûlé. Le samedi, on avait l'impression que le feu était presque maîtrisé, presque fixé. Et il est reparti à une puissance 10 à partir de dimanche. C'est le moral qui prend sur le physique à un moment donné. Parce que vous êtes engagé, pour notre part, on était engagé le matin à partir de 7h30, 8h. Donc on commence sur des petits chantiers le matin. Généralement, c'était du noyage, de façon à préserver, à maintenir qu'il n'y ait pas de reprise de feu. On traitait quelques reprises de feu. Et l'après-midi, ça s'auto-enflammait. Le feu a changé de direction, on changeait d'endroit. Et jusqu'à la tombée de la nuit, on intervenait jusqu'à minuit, 1h du matin. Il y a eu un mur de flammes qui nous est arrivé dessus. Et effectivement, moi je n'avais jamais vu de tel mur de flammes. C'est impressionnant. Au moment où les campings étaient ravagés par les flammes, nous on était sur la dune du Pila. Au niveau du parking, de l'accueil commercial de la dune du Pila. Et le feu justement arrivait sur notre position. Et on entendait toutes les explosions, le feu qui mangeait tous les campings. À un moment donné, effectivement, le deuxième jour, on se trouvait du côté de Cazaux. J'ai un collègue qui a appelé au secours parce que le feu avait sauté et arrivé derrière le camping de Cazaux-Lac. Et derrière les maisons d'habitation. Connaissant le secteur, et nous on avait des camions pleins en eau, on s'est rendu sur ce hameau. Où on brûlait d'ailleurs les deux restaurants, avec les deux maisons au-dessus. Et là, on a eu vraiment très très chaud. On avait des bouteilles de gaz qui explosaient. Les maisons, le restaurant qui s'est auto-enflammé par cette chaleur du feu. Et c'est toujours très impressionnant. Et oui, effectivement, il y a toujours une crainte, il y a toujours une peur. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et cette expérience apportera peut-être une aide aussi à nos sapeurs-pompiers locaux pour demain être confrontés à ce phénomène de chez nous. Et on sera toujours, dire prêt, c'est un bien grand mot. Maintenant, on sera là quand il faudra être là. Une satisfaction personnelle d'avoir contribué à l'effort. Et une expérience qui renforce mon expérience que j'avais déjà. Et en fin de compte, ça s'appelle le vécu.